Musique Non, commence pas à... Non, je vais passer du... Le meilleur pied gauche que j'ai vu dans ma vie Que j'ai vu dans ma vie Le meilleur pied gauche que j'ai vu dans ma vie Vraiment, mille merci d'être là Parce que ça va être un grand plaisir En plus, ça tombe bien parce que vous venez Sur le dernier match de la saison Donc il va y avoir un feu d'artifice Il va y avoir une fête Et puis c'est un vrai match à enjeu ce soir Puisque c'est pour nous Une victoire impérative Ou quasi impérative Pour pouvoir continuer Pour la sixième année consécutive En Coupe d'Europe la saison prochaine Donc ça va être une belle soirée Je le redis et sans faire de... Sans vouloir en faire trop Le fait que vous soyez là tous les deux Ce soir, d'abord c'est une soirée événement Et le fait que vous soyez là Ça rajoute encore à l'événement C'est vraiment bien Ça fait extrêmement plaisir de se retrouver ici Dans notre jardin on va dire Parce que ce terrain nous appartient Tous les deux Et c'est un très très grand plaisir De retrouver Alex De passer un peu de temps avec lui Voilà, on a passé des super moments Et je pense que ces moments ça manque Après une carrière Pour moi c'est revenir à la maison Même si je suis parti après trois ans et demi À Dortmund J'ai tout le temps aimé le Stavranais J'ai gardé tout le temps Mon super mémoire Et puis surtout avec Rubio On a pas beaucoup, je dirais pas beaucoup de contact Mais de temps en temps Mais pour moi c'est... Comment je veux dire... Je n'oublie jamais ce qu'il a fait avec sa famille Quand on avait des moments difficiles ensemble Et puis on s'est dit... Voilà, je crois qu'après une demi-année C'était pas mal les trois ans qui restaient C'était pas mal les deux ans C'était pas mal les deux ans Je croyais pas mal les deux ans Mais c'est pas mal les deux ans La fin de la fin d'une idée C'est vrai qu'on nous pose souvent la question Comment cette complicité elle est arrivée ? Elle est arrivée naturellement en fait Elle est arrivée à l'époque de Vaide Où on jouait pas tous les ans les deux et on s'est retrouvé sur le banc et quand on fait les oppositions il y a les titulaires et puis il y a les remplaçants et nous on était les remplaçants et cette complicité elle est arrivée naturellement on s'est aidé l'un et l'autre à toujours rester positif malgré les moments difficiles avec Vahid et après quand Laszlo Bollini est arrivé moi je sais que Laszlo il m'a appelé pendant les vacances il m'a dit qu'avec Alex il voulait qu'on soit cette doublette et voilà et à force de travail parce que comme il dit Alex on restait à la fin des entraînements tout le temps tout le temps donc c'est pas un passeur et un buteur c'est pas c'est pas du au hasard en fait c'est alors il a les capacités naturelles et de pouvoir frapper dans n'importe quelle position et de la mettre où il le souhaite moi je pense que j'avais aussi la capacité de mettre le ballon où je souhaitais mais voilà il fallait que les deux se coordonnent et que le ballon arrive au bon moment que lui soit là au bon moment et voilà mais arrivé un moment moi je ne regardais même plus en fait au centre quand j'avais quand j'avais le ballon je savais qu'il fallait que je centre entre le gardien et le décimètre je savais qu'il était là quoi qu'il arrive comme ça ce qu'il faut ce qu'il faut dire aussi c'est que l'amitié entre nous elle n'était pas liée par rapport les pas c'est les buts attention ils n'étaient pas que sur le terrain non c'était avant ou là où on était dans la merde on s'aidait tous les deux et après on y avait le reste qui venait mais c'était pas l'hasard c'était du beaucoup beaucoup du travail et Moi j'ai fait différents clubs, j'ai jamais eu une aussi belle et aussi bonne complicité avec un attaquant, c'est unique et ça restera unique et pour moi ça restera gravé à jamais en moi, Alex il n'y en a eu qu'un, j'ai pu passer dans différents clubs, j'ai jamais retrouvé un Alex, c'est impossible, impossible, ben oui mais voilà c'est comme ça, c'est parce qu'il y avait cette complicité sur le terrain et en dehors du terrain en plus, c'est unique, unique. Et franchement l'avoir fait une fois dans sa carrière c'est beau. Des fois ça fait du bien de parler du passé, mais maintenant c'est le futur, c'est aux autres, tu as fait des traces et puis point final. Ah et puis ce qu'il ne faut pas oublier c'est que voilà, on parle de nous deux, un peu comme des légendes de sa dernière, mais il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé aussi avant. Les anciens, si nous on a réussi à faire ce qu'on a fait, c'est parce qu'il y a eu les anciens aussi qui ont fait le boulot avant nous et je pense qu'il faut leur tirer un gros coup de chemin. Et puis il ne faut pas oublier que l'équipe qu'on avait pendant les trois ans, il y en avait quand même des sacrés joueurs. Sans les autres neuf derrière, on n'aurait pas pu faire les malins devant. Si on n'avait pas eu Kim Kahlström pour récupérer des ballons, avec Etienne, Dido, avec Johan Gourkuf, derrière Abdeslamoadou, Grégory Bourillon, Jacques Fatih, on n'aurait jamais… voilà. On avait d'abord ces joueurs qui étaient capables de récupérer les ballons, après de nous les transmettre. Après, c'était à nous de faire le job. Voilà, c'était ça en fait. L'unique truc que nous, on a tout le temps discuté aussi après, comment j'étais à Dortmund ou quand j'ai terminé ma carrière, c'est pas que je regrette quelque chose ou que c'est une critique. Mais je pense que si les dirigeants, à cette époque-là, en 2006, ils auraient, comment je veux dire, perdraient aussi s'ils auraient peut-être gardé l'équipe ensemble. Mais tous, je parle peut-être par les 25, parce que tu as tout le temps 5 qui veulent partir parce qu'ils ne jouent pas beaucoup. Mais si tu gardes un stock de 17-18 joueurs, je pense qu'on aurait eu vraiment les moyens d'être champion de France, je pense. Je pense. Je crois que tu as gardé ton front à parler. Tu sais que tu es aussi connu pour ça du public. Tu étais un personnage aussi au-delà du footballeur. Non, j'ai raconté aussi des conneries, des fois, sans problème, j'avoue. Mais moi, j'ai détesté aussi maintenant de mentir et puis toutes les interviews d'Alibi. Quand je regarde des interviews aujourd'hui, je ne peux même pas écouter parce que c'est des interviews qu'on te donne déjà au centre de formation. Qu'est-ce que tu dois dire sur cette phrase, sur cette phrase ? Et moi, j'étais tout le temps quelqu'un. Moi, je disais ça, ce que je pensais. Mais après, il faut aussi avouer, il faut être là, il faut prendre les responsabilités de ce que tu as dit. Et puis, pour moi, ce n'était jamais un problème. La réponse, lorsque Christophe Pignol lui a dit qu'on n'avait pas vu une grosse équipe Rennes ce soir. Vous avez vu une grosse équipe d'Istre ? Non, non plus. Alors, votre analyse est correcte. Tous les deux équipes, on était nuls. Ce n'était pas un match de Ligue 1. Beaucoup d'erreurs. Malheureusement, nous, je crois qu'on peut dire que normalement, on doit gagner 5-0 avec les occasions qu'on a. Normalement, la manière qu'on doit jouer, on doit ici gagner 4-0 ou 5-0. On ne l'a pas fait. Moi, je suis mécontent du match, absolument, parce que c'est une catastrophe de jouer samedi comme ça. On comprend votre déception par rapport à la manière, mais le résultat peut vous ouvrir aussi les portes de la Coupe d'Europe. Ça, c'est le seul truc positif qu'on a gagné 2-0 ici, qu'on a pris les 3 points. Et puis, le 17ème but, le reste, on doit vite oublier. Et puis, heureusement, on ne joue que dans deux semaines comme ça. On a beaucoup de choses encore à parler. Comme notamment avec Laszlo, il y a cette anecdote d'aller dans le bureau et lui dire « ça va pas bien que tu me donnes 5 matchs, je les veux ». Ça, c'est vrai. Oui, c'était vrai. C'était comme ça. Il m'a dit « t'es fou ». Il n'y avait jamais un joueur qui m'a dit ça. Mais la conséquence, c'était que moi, j'étais le seul joueur qui pouvait le tutoyer et puis tous les autres, ils devraient dire « coach ou monsieur Belloni ». J'étais le fiston après, 3 ans avec lui. Ça, c'est vrai. Ça, j'avoue. Rubio du président, moi de Laszlo. C'est bon, on a la clé. Allez, quelques joueurs de terrain. On peut parler d'un autre match. Allez. Moi, le premier, c'est Osasuna. Ça faisait plus de 30 ans que le club attendait la Coupe d'Europe à Rennes. Pour moi, c'est le match référence avec Alex où je mets deux passes, il met deux buts. Le deuxième but, il est somptueux. Ça reflète en fait le travail qu'on a pu fournir à l'entraînement parce qu'il y avait du travail, du travail, du travail. Et quand on arrive à réaliser ça sur un match de Coupe d'Europe, c'est l'apothéose pour nous. Bon, je ne voulais pas tirer là-bas, je voulais tirer dans le coin opposé. Mais des fois, voilà, comme attaquant, simplement, le ballon, il doit être dedans. Comment ? N'intéresse personne. Moi, j'ai vu une évolution progressive du club chaque année. Je trouve que chaque année, le club a passé un cap, que ce soit au niveau de la formation ou au niveau des pros. Et je pense que le club, il grandit d'année en année. Et c'est bien pour la ville de Rennes, c'est bien pour le club, c'est bien pour le championnat de France. Voilà, donc ça fait partie maintenant des quatre, cinq grands clubs de France. Tu sens quand même que le club, il grandit. Le club, il devient encore plus professionnel que dans les années que nous. On a joué quatre, cinq et six. Mais c'est intelligent, je dirais intelligent. On voit que Rennes, il y a quelque chose derrière, qu'on pense comment on peut grandir. Parce qu'on voit souvent des clubs qui veulent grandir tout de suite. Ils font quelque chose et puis après trois ans, c'est fini, faillite et puis tu les vois au national. Mais Rennes, c'est intelligent et puis pas par pas. En tant qu'FC Nantais, j'espère avoir un bel hommage quand même. Même si je sais que je fais partie de ces joueurs qui sont passés par le FC Nantes. Mais je pense et j'espère avoir laissé une belle trace quand même au Stade René. Même si les deux premières années ont été très difficiles avec le RCK. Mais je suis très content de leur avoir fait changer d'opinion sur moi. Donc j'espère que ce soir, ça se passera bien. Moi, je me laisse surprendre. Moi, je ne suis pas quelqu'un que... Comme je dis tout le temps aussi à mes amis. Moi, j'ai eu ma gloire de joueur. Maintenant, je n'en ai plus besoin. Je suis père de famille. J'ai deux enfants qui sont vraiment fabuleux. Et puis voilà, je me laisse surprendre. la bonne vitesse de la victoire ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y, vos joueurs ! Allez-y ! Allez-y ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Super, super, franchement impeccable, je les remercie de tout cœur, on a eu une standing version impeccable, voilà, donc on est très content avec Alex et le plus important c'est qu'on ait laissé une belle image au club et pour les supporters, donc c'est impeccable. Ça fait vraiment, ça me touche vraiment parce que j'ai dit aussi avant, à Rivio c'est mieux que les gens ils te lancent des fleurs que des tomates et vu maintenant on a vu qu'on a laissé quand même des traces et je crois qu'en joueur, pour moi c'était tout le temps le plus important, c'est de laisser des traces et puis que les gens ils ont une bonne mémoire, mémoire de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !